La tête dans le cerveau, biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique, avec Christophe Rodot. Le renforcement du lien social pourrait passer par des moments de fête partagés. La tête dans le cerveau. Ce qui fait de nous une société et non une superposition d'êtres individuels est le résultat d'une construction personnelle, et sociale complexe qui dépend grandement des expériences que nous vivons, notamment avec les autres. Mais quel type d'expérience peut aider à créer ce lien social ? Est-ce que faire la fête peut favoriser le développement et le renforcement du lien social ? C'est notamment pour répondre à cette question que des chercheuses de plusieurs universités anglaises ont mené une étude sur près de 500 volontaires ayant déjà participé à une fête sauvage de type rave party. Dans le détail, à l'aide d'une batterie de questionnaires et de tâches expérimentales, les scientifiques se sont demandé si la combinaison de la danse, de l'intensité de la musique, du manque de sommeil et de la prise de substances psychoactives pouvaient avoir un impact sur des éléments comme la sensation de crainte ressentie, la perception d'une transformation personnelle ou l'établissement d'un lien avec les autres. Plus les participants ont dansé, plus la musique était forte, plus la privation de sommeil était grande, plus l'usage de substances psychoactives était conséquente et plus la sensation de crainte apparaît importante. Mais dans le même temps, cette sensation de crainte semble associée avec la perception, de la part des participants, d'avoir vécu un événement impressionnant qui les a changés. Autrement dit, plus la crainte a été grande et plus la perception d'une transformation personnelle l'est également. De plus, il apparaît que cette transformation est, elle, associée tant subjectivement que comportementalement à un attachement positif plus important avec les autres personnes ayant vécu ce type d'expérience. C'est notamment au travers de ce que nous vivons avec les autres que nous élaborons les liens nous unissant au sein d'une société. Parmi toutes, les expériences que nous pouvons vivre ensemble, des événements intenses de partage et de communion, comme certains types de fêtes mêlant danse, musique, fatigue et substances psychoactives, semblent apparaître particulièrement propices au renforcement des liens sociaux entre les individus. Même si ces travaux ne mettent en évidence que des corrélations indirectes à partir de mesures ainsi combinées pour la première fois, et même si ces résultats demandent encore à être retrouvés sur des participants en plus grand nombre, plus diversifiés et plus représentatifs, mais aussi en utilisant de meilleures mesures du lien social et d'autres indicateurs que des éléments déclaratifs et subjectifs, il semblerait que dans certaines conditions, faire la fête puisse être une extraordinaire expérience aidant à créer du lien social. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot. Vous y retrouverez notamment l'article scientifique dont j'ai parlé pour vous y plonger dans le détail afin d'en apprécier réellement toute sa richesse, sa complexité et sa subtilité. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Faire la fête aiderait le cerveau à créer des liens sociaux plus forts » révèle une nouvelle étude. Il est écrit par la rédaction du magazine Trax et il est à lire sur le site traxmag.com. Dans cette chronique, il a été question des éléments permettant de favoriser le lien social. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 164 de « La tête dans le cerveau ». Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que bien plus que d'être utile pour communiquer, la voix permettrait de se lier et de se rapprocher des autres. Pour parler rave party et transformation personnelle ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter arrobase Christophe-rodo sur la page Facebook de « La tête dans le cerveau » et sur mon blog « Cerveau en argot ». Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latetetdanslecerveau arrobase gmail.com Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast « La tête dans le cerveau » à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe-rodo La tête dans le cerveau ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501